Distancé par la croissance démographique dans la région, environ 2,7% de croissance démographique pour la période 1990-2007, selon un rapport de la Banque mondiale. D'ici 2025, les besoins en eau connaîtront une croissance vertigineuse, soit 40% pour la consommation domestique et 47% pour l'irrigation. Le gouvernement de la République du Bénin envisage atteindre à l'horizon 2015 un taux d'accès à l'eau potable de 67% en milieu rural et 115% en milieu urbain. Cette année, la communauté internationale a célébré la journée mondiale de l'eau sous le thème de l'eau potable pour un monde sain. Info, cabinet de communication sur l'eau se propose d'apporter sa modeste contribution à la célébration de cette journée avec le soutien de ses partenaires à travers ce débat intitulé « Les ressources en eau au Bénin ». Avec moi sur ce plateau pour parler, nous avons invité pour vous les acteurs du secteur. A ma gauche, le professeur Abel Afouda, enseignant à la FASTE, faculté de sciences et techniques à l'université d'Aboumé-Calavie. Il est ici en qualité du président du partenariat national de l'eau-Bénin. A côté de lui, M. Félix Azoncy, hydrogéologue, géophysicien, directeur de l'information sur l'eau à la direction générale de l'eau. Et à ma droite, M. Waliou Boussary, géologue, directeur général de la société de forage du golfe de Guinée, FORAG-SA. A côté de lui, Cyprien Ananton, géophysicien de formation, il a une double casquette sur ce plateau, directeur général du bureau d'études SOGEMI. Il est également secrétaire général de l'association des bureaux d'études du secteur et de l'eau et de l'assainissement. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Pour commencer, M. Azoncy, vous êtes le directeur de l'information sur l'eau. Quel est le potentiel hydraulique de notre pays ? C'est vrai qu'on avance. Beaucoup de chiffres. Bien, merci beaucoup. Par rapport aux chiffres, notre pays a un potentiel annuel d'environ 15 milliards de mètres cubes d'eau. Répartis comme suit. Il y a environ 13 milliards de mètres cubes d'eau qui coulent dans nos différents cours d'eau et vont se jeter pour la plupart dans la mer. Alors que nos eaux souterraines s'enrichissent d'environ 2 milliards de mètres cubes l'an. C'est des chiffres qu'il faut prendre avec des pincettes aujourd'hui, avec le changement climatique et du fait que ces chiffres sont relativement âgés. Donc c'est des choses à revoir pour les mettre au goût du jour. Et vous pensez que ces chiffres ne sont pas trop fiables ? Ils sont plus ou moins fiables parce que c'est sûr des calculs suffisamment attentifs. Mais les changements climatiques se mêlent au jeu. Il faut les intégrer aujourd'hui. Sinon, tout ce qui était fait, si on ne les remet pas au goût du jour, en mettant le paramètre de changement climatique, l'occupation du sol et d'hiver, on risque de ne plus avoir ces réalités qu'on avait il y a quelques années. Voilà. Docteur Wali Oubousari, vous êtes géologue de formation et vous dirigez une société de forage. Quelles sont aujourd'hui les différentes structures géologiques qui existent au Béleur ? Merci. Et comme ce qui est géologique, on a l'habitude de dire que le Bénin est divisé en deux parties. La partie septentrionale qui est occupée par des roches éryptives, grenues, dures, des roches dures comme ils m'ont appelé. Et au sud, on a la structure sédimentaire, c'est-à-dire des dépôts meubles. Et ces structures, ces deux sortes de roches, évidemment, ont leur implication au niveau des réserves d'eau souterraines. Quand l'eau coule sur un rocher dure, l'eau circule très peu, pénètre. Parce que ces roches du nord, ces roches du nord, elles ne sont pas perméables. Tandis que vous voyez bien à Cotonou, avant qu'il y ait des fraques d'eau, le sol déjà boit ces quantités d'eau. Donc, c'est la différence physique. Ce qui veut dire que là où c'est perméable, l'eau peut entrer dans le sol et après, on peut aller la chercher. Tandis que là où la roche est dure et très peu perméable, il y a une petite quantité seulement qui s'infite dans le sol. Donc, voilà, j'ai les deux structures, mais il faut dire, ne pas bavarder, qu'il ne faut pas laisser toujours général. Dans le sud, dans le bassin sédimentaire, les choses ne sont pas aussi homogènes qu'on le dise. C'est pareil au nord, les choses aussi ne sont pas homogènes. Il y a des particularités. Il y a des particularités et ces particularités, en science, ne sont pas à négliger. Quand on dit particulier, on pense qu'on peut y aller. Non, je pense que c'est très important. On n'est pas là pour développer les cours aujourd'hui, mais il faut quand même le dire. Ce n'est pas parce qu'on se trouve au sud, dans certaines régions au sud, qu'on est mieux lotis au point de vue eau. Parce que, si vous prenez des zones comme Paubert, où l'eau se trouve à 300 à 400 mètres, eh bien, ils sont aussi déshérités un peu de sécheresse. Merci beaucoup, M. le Dr. Boussary. M. Cyprien, à l'attent. Tout à l'heure, M. Azansi disait que le Bénin dispose de 15 milliards de mètres cubes d'eau. Que retenir de la répartition géographique des ressources en eau au Bénin ? Merci, M. le journaliste. Comme vous l'avez dit, le directeur de l'information sur l'eau a donné des chiffres. À entendre ces chiffres, c'est vraiment important. Mais cela ne veut pas dire quand même que la ressource est suffisante au Bénin. Ce qui concerne la répartition de cette ressource, lorsqu'on voit le réseau fluide du Bénin, on voit quand même qu'on peut dire, à priori, que le Bénin est quand même bien arrosé. Parce que c'est un pays qui a assez de fleuves. Trois dans le nord, la Libénie, la Souta et le Mécrou. Au nord-ouest, nous avons la Pundiari. Le grand fleuves du Lyonet traverse depuis la Takora pour venir se jeter dans la mer ici. À l'ouest, le Meno et le Kufo. C'est l'ensemble de ces eaux-là qui forment les 13 milliards dont on a parlé, le DIU, tout à l'heure. Mais aujourd'hui, la question ce soir, est-ce qu'il y a de savoir, est-ce que c'est seulement de cette eau-là qu'il faut parler ce soir ? Non, je pense que non. Parce qu'il faut prendre en compte la qualité de l'eau, la potabilité de l'eau. C'est d'ailleurs pour cela qu'en introduction, vous avez dit tout à l'heure que le thème de cette année, c'est de nos propres pour un monde sain. Un monde sain, oui. Alors, lorsqu'on prend en compte ces facteurs-là, la potabilité, la qualité de l'eau, la répétition est inégalée sur le territoire. Pour compléter donc ce que le DIU a dit, le docteur a défini les différentes structures. Alors, il a dit, il y a vraiment deux grandes structures. La structure sédimentaire et la structure qui constitue le socle. Et la répartition de l'eau dans ces deux structures n'est pas la même. Dans la structure sédimentaire, il faut dire que dans la structure sédimentaire, il y en a le bassin Côtier, qui est la plus grande. Et deux petits bassins au nord, au nord-ouest. Donc, le bassin de la Volta. Et au centre, dans la région de Kandy, le bassin de Kandy. Donc, l'eau dans ces différents bassins n'est pas la même. Donc, la manière d'avoir la ressource dans ces bassins n'est pas la même. Donc, la deuxième grande zone, c'est la zone du socle. Donc, comme il l'avait dit tout à l'heure. Et là, le socle, pour la plus grande partie, environ 80% de la superficie du Bénin. Et l'eau, dans cette zone, est emmagasinée dans des fractures, c'est-à-dire dans des cassures de roche. Ce qui fait que pour mobiliser la ressource dans cette partie du Bénin, elle est difficile. Et il faut des mesures très appropriées, des études très poussées pour avoir de la ressource dans cette zone. Tandis que dans la zone sédimentaire, l'eau, comme il l'a dit, est emmagasinée dans des dépôts nobles. Elle est continue et en permanence est abondante. Voilà, brièvement, ce que je peux dire de la répartition de l'eau. M. le Président du Partenariat national de l'eau, est-ce qu'on peut dire, au vu de tout ce que M. Alator vient de préciser, au vu de toutes ces précisions, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces ressources sont menacées ? Je vous remercie beaucoup pour l'attention. Vous savez, l'eau en tant que telle, les ressources en tant que telles, ne sont pas menacées pour elles-mêmes. La question que vous posez, c'est qu'il y a des stocks, il y a des flux et il y a une circulation en permanence. Il l'a un peu abordé tout à l'heure. Mais la question me paraît être plutôt, est-ce qu'il y a un risque de déficit ? Est-ce qu'il y a un risque de déficit ? Et pour ça, il faut préciser qu'il y a plusieurs formes de déficit. Il y a le déficit physique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'eau pour le pays. Ou bien les pays ont utilisé tous les débits qu'ils peuvent, au vu de tout ce qu'il y a comme ressources. Ça, c'est une forme de déficit, c'est le déficit physique. Ce déficit physique peut être, on peut trouver de remède à ça, soit en faisant appel à l'eau virtuelle, soit en faisant la désalignation de l'eau de mer, là où les gens en sont capables. Deuxième forme de déficit, c'est le déficit économique. Il y a de l'eau, mais on n'a pas suffisamment de moyens d'infrastructure pour exploiter ces ressources-là. C'est le déficit physique. Avec une bonne mobilisation nationale, on peut remédier à cette forme aussi de déficit. Donc vous avez des formes de déficit. Et il y a la troisième forme de déficit, c'est le déficit politique. Le manque de vision et le manque de volonté politique. C'est la forme la plus grave de déficit, parce que celle-là, elle conduit nécessairement au déficit économique et peut engendrer le déficit physique. Exemple, la gestion de l'eau dans l'ex-Union soviétique a conduit à l'assèchement, par exemple, de tout un lac, le lac d'Aral. Parce que justement, avec la clôture du coton, les gens n'ont pas pris garde. Et ils ont fait en sorte que c'est inutilisable aujourd'hui. C'est un déficit politique, ça. Avec une vision forte, on peut éviter ça. Mais malheureusement, sans vision, le déficit politique peut conduire au déficit physique et au déficit économique. Donc le déficit politique paraît le plus grave. C'est le plus grave. Alors, il faut dire que, dans la définition au niveau international, le stress hydrique apparaît quand un pays dispose de moins de 1 000 m3 par an et par habitant. En général, on est à l'abri des mauvaises surprises au-delà de 2 000 m3 par habitant et par an. Mais il l'a dit tout à l'heure, 15 000, M. Anato, il a dit 15 000, dont 13 et 2. Divisé par la population bédinoise, qui a aujourd'hui environ 7 000, 7 et 7 millions, vous avez moins de 2 000. Parce que les 15 000, c'est pas... Si vous prenez les 13 000, prenons 13 milliards et divisons par 7 millions. Vous voyez, c'est autour de... J'ai fait rapidement le compte, c'est autour de 1 800, c'est quand on est déjà en dessous de 2 000. Et avec l'accroissement de la population, on va avoir l'accroissement de la demande et les menaces de diminution, dont il a fait, il a mentionné tout à l'heure, par le climat. Parce que c'est justement la répartition de la pluie qu'ils ont comptabilisé, pour dire notamment 13 milliards de l'eau de surface. Et le nombre d'événements pluvieux, le nombre de pluies qui tombent, ne commence pas à diminuer. On le sait, on l'a fait, on peut le montrer, mais pour le moment le débat n'est pas là. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que si on le prend garde, on va avoir plus vite de déficit que nous ne le pensons. De déficit, il dit que nous ne le pensons. Parce que justement, la conjoncture de tout, M. Anato a parlé de pollution, de qualité de l'eau. La répartition de pollution, de qualité de l'eau.